Comparaison de l'anatomie des vertébrés Voici plusieurs vertébrés terrestres comme aquatiques. On repère que tous les vertébrés ont un crâne osseux qui protège le cerveau. Tous les vertébrés ont un tronc renfermant les organes internes. Tous les vertébrés ont quatre membres rattachés au tronc, à l'exception des serpents, chez qui toutefois il reste des membres minuscules visibles au niveau du squelette. Ce qui permet de déterminer un axe antéro-postérieur. Ce qui détermine une symétrie bilatérale droite-gauche, visible uniquement sur les animaux qui sont de face, ici. Ce qui détermine une face dorsale et une face ventrale, visible cette fois chez les animaux qui sont de profil sur cette image. On peut donc schématiser un vertébré de profil avec sa tête, son tronc, ses quatre membres et donc l'axe antéro-postérieur déterminant avant et arrière, et le dos et le ventre. Voyons l'organisation interne chez un vertébré. Tout d'abord les axes de polarité, le dos, le ventre, l'avant, l'arrière. Le système nerveux en position dorsale avec le cerveau et la moelle épinière le long du dos. Puis le système respiratoire et le cœur au niveau ventral antérieur. Puis le système digestif au niveau ventral tout le long de l'animal. Puis le système urogénital au niveau postérieur. Voyons chez un autre vertébré. On retrouve les mêmes axes de polarité. Le système nerveux au même endroit. Le système cardio-respiratoire, le système digestif et urogénital de la même façon. On peut symboliser donc l'organisation chez un vertébré de cette façon. Avec le cerveau et la moelle épinière en niveau dorsal. Le système cardio-respiratoire au niveau ventral. Le système digestif au niveau ventral tout le long de l'animal. et le système urogénital au niveau postérieur.